Dans cette série de vidéos, on a vu beaucoup de réactions d'aldolisation. Il faut savoir qu'il existe une réaction qui correspond à l'exact inverse de l'aldolisation et qu'on appelle la rétro-aldolisation. Avec un exemple ici, à partir de l'aldéhyde cinamique, dans un milieu basique avec par exemple du carbonate de sodium, on peut obtenir deux produits, deux composés carbonylés, ici le basaldehyde et l'acétaldéhyde. Cette réaction est très sympa à faire au laboratoire parce que l'aldéhyde cinamique, c'est le composant majoritaire de l'essence de cannelle, donc ça sent la cannelle, et le basaldehyde, ça sent l'amande. Au début, on part avec un réactif qui a une certaine odeur, et à la fin, le produit a une autre odeur. On peut bien se rendre compte de la réaction qui s'est produite au cours de la manip. Si je regarde d'un point de vue bilan, liaison et atomes, la différence entre le réactif et les produits, je vois qu'ici, sur mon réactif, j'ai le carbone en alpha, ici, que je vais mettre en violet, donc le carbone en alpha, à côté, j'ai le carbone qu'on appelle en bêta, donc ici, j'ai mon carbone en bêta. J'ai cassé, en fait, la liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta au cours de cette réaction, donc j'ai cassé cette double liaison ici. D'un point de vue bilan d'atomes, sur ce carbone en alpha, j'ai un hydrogène ici, donc le carbone en alpha, c'est celui que je retrouve au niveau de l'acétaldéhyde, ici, avec cet hydrogène, et sur ce carbone, j'ai deux hydrogènes supplémentaires que je vais écrire en vert clair, donc un premier comme ça, et un second comme ça, donc là, j'ai deux hydrogènes supplémentaires sur ce carbone. Pour ce qui est de carbone en bêta, ici, que je retrouve, en fait, ici, au niveau du bain de l'acétaldéhyde, j'avais un hydrogène, déjà, ici, sur ce carbone, que je retrouve, ici, dans le bain de l'acétaldéhyde, et j'ai rajouté, en fait, un atome d'oxygène, donc avec la double liaison ici, et l'oxygène du groupe carbone. Donc, finalement, on peut voir la réaction de rétro-aldolisation comme le fait d'avoir cassé la liaison alpha-bêta entre le carbone alpha et le carbone bêta, et d'avoir rajouté l'équivalent d'une molécule d'eau, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. D'ailleurs, on peut voir aussi la réaction d'aldolisation comme la condensation entre ces deux molécules, ici, le benzaldéhyde et l'acétaldéhyde, avec la perte d'une molécule d'eau. On peut voir aussi l'aldolisation de cette manière. Et d'ailleurs, cette vision des choses, elle peut être pratique pour les exercices de rétrosynthèse qu'on va voir dans le reste de la vidéo. Et on va commencer ces exercices de rétrosynthèse par cette molécule ici. Donc là, l'objectif, ça va être de déterminer quels sont les réactifs de départ pour obtenir cet alpha-inone conjugué par une réaction d'aldolisation. La démarche, ça va donc être dans un premier temps de déterminer les carbones en alpha et carbone en bêta. Donc là, j'ai mon groupe carbonyl avec le carbone en alpha ici et le carbone en bêta ici. Je vais garder mon code couleur tout au long de la vidéo avec un hydrogène sur ce carbone en alpha et également un hydrogène sur ce carbone en bêta. Donc pour mon exercice de rétrosynthèse, je sais que j'ai créé la liaison entre ces carbones alpha et bêta au cours de la réaction. Donc pour ma rétrosynthèse, je vais casser cette liaison. Donc j'écris ma flèche de rétrosynthèse ici comme ceci. Je vais commencer par écrire le premier réactif du coup ici à gauche, donc avec mon noyau aromatique. Ici, le groupe carbonyl. Et là, j'ai mon carbone en alpha qui est relié toujours à cet hydrogène ici. Et donc j'ai vu qu'au niveau du carbone en alpha, je rajoutais deux hydrogènes comme ceci. Donc voilà pour mon premier réactif composé carbonylé qui a permis la synthèse de cet alpha-inone conjugué. Et pour le deuxième, j'ai donc mon carbone en bêta ici qui est lié toujours à cet hydrogène auquel je rajoute du coup cet oxygène comme ceci. Et puis le reste de la molécule. J'ai donc ici une liaison carbone-carbone et là un noyau aromatique avec un substituant nitro en para comme ceci. Donc voilà pour ma démarche de rétrosynthèse ici. Maintenant, il faut que je vérifie qu'à partir de ces deux réactifs, j'obtiens bien ce produit et savoir quelles sont les conditions opératoires qu'il faut que j'applique pour avoir ces deux réactifs qui réagissent pour donner ce produit, cet alpha-inone conjugué. Donc dans le cas de la réaction d'aldolisation, ça consiste en fait à vérifier si on a un seul de ces deux réactifs qui est énolisable ou s'il y a deux sont énolisables pour pouvoir adapter les conditions opératoires. Là, si je regarde cette cétone ici, j'ai un carbone en alpha en violet ici qui porte des protons alpha. Celui-ci, l'autre carbone en alpha, n'est lié qu'à des carbones. Donc j'ai un énolate que je peux obtenir à partir de cette cétone. Et si je regarde cette aldéhyde ici, sur ce carbone en alpha ici du groupe carbonine, je n'ai pas d'hydrogène. Donc ce composé ici n'est pas énolisable. Donc le paranitro-bande-aldéhyde n'est pas énolisable. Ce qui signifie que si je place ces deux réactifs dans un milieu basique, je vais former un seul énolate et je vais donc obtenir sans souci ce produit avec l'énolate obtenu à partir de cette cétone qui va réagir majoritairement sur cette aldéhyde pour obtenir cette alpha-énone conjuguée. Donc au niveau des conditions opératoires, on se place en milieu basique avec par exemple de la soude et on chauffe pour aller jusqu'à la réaction de crotonisation et la formation de l'alpha-énone conjuguée. On va voir maintenant un deuxième exemple un petit peu différent parce que là, il s'agit de l'obtention d'un aldol. Donc là, l'objectif, ça va être de s'arrêter au stade de l'aldol et de ne pas continuer jusqu'à l'alpha-énone conjuguée, ne pas avoir la réaction de crotonisation. La démarche de rétrosynthèse est exactement la même. Ici, on a le groupe carbonyl avec ici en violet le carbone en alpha et là, je mets en orange le carbone bêta. Au cours de la réaction d'aldolisation, j'ai donc formé cette liaison entre ces deux atomes de carbone que je vais donc casser pour ma rétrosynthèse. Sur le carbone en alpha, j'ai un hydrogène. Sur le carbone en bêta également. Donc si je mets ma flèche de rétrosynthèse, pour le premier composé ici à gauche, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Je vais l'écrire avec la même information pour que ce soit bien clair pour toi. Ici, j'ai toujours mon groupe carbonyl. Et là, sur ce carbone ici en alpha, j'ai toujours un hydrogène et j'ai un hydrogène supplémentaire à l'origine dans mon réactif. Et pour ce qui est du deuxième réactif, j'ai 1, 2, 3, 4 carbones. 1, 2, 3, 4 carbones. Et ici, à la place de la fonction OH, j'ai un groupe carbonyl. Et là, j'avais déjà un hydrogène au niveau de ce carbone. Je n'en ai pas plus. Donc voilà pour les deux réactifs qui m'ont permis d'obtenir ce composé ici. Par contre, là, quand je veux vérifier que si je fais réagir ces deux réactifs ensemble, j'obtiens ce produit, j'observe que déjà, au niveau de l'acétone ici, la pentane 3-one et du butanal, je vais avoir plusieurs énolates possibles qui vont pouvoir être formés. Je vais avoir un énolate possible à partir de l'acétone et un énolate possible à partir de l'aldéhyde. Donc si simplement, je mélange ensemble ces deux réactifs dans un milieu basique, je vais avoir un mélange de produits au final. Je ne vais pas obtenir de manière spécifique ou en tout cas majoritaire cet aldol. Donc il va falloir que j'adapte mes conditions opératoires. Donc si je regarde un petit peu, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ai un énolate obtenu à partir de l'acétone qui réagisse sur le butanal, sur l'aldéhyde pour créer cette liaison carbone-carbone ici. Donc je vais partir de ma acétone avec 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Cette fois-ci, je peux l'écrire comme ça par exemple. Et donc dans un premier temps, dans une première étape, je peux ajouter le disopropylamidure de lithium comme base pour former l'énolate à partir de cette acétone. Dans une deuxième étape, j'ajouterai à ce moment-là goutte à goutte dans le milieu le butanal. J'obtiendrai à la suite de cette réaction un alcoolate de lithium qu'il faudra que je puisse protoner, par exemple en ajoutant de l'eau dans le milieu dans une troisième étape pour obtenir mon aldol. Et là, je m'arrête au stade de l'aldol. Je n'ai pas de quatrième étape. On avait vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait ajouter de l'acide paratholien sulfonique pour aller jusqu'au stade de l'alphaïdone conjugué. Là, on s'arrête à l'aldol. Donc simplement ces trois étapes-là pour nous permettre d'obtenir cet aldol. Donc bien penser quand on fait ces exercices de rétrosynthèse et d'aldolisation de faire attention aux énolates qu'on pourrait former à partir des réactifs qu'on a déterminés pour savoir quelles sont les conditions opératoires qu'il faut appliquer pour obtenir majoritairement le produit souhaité. On va voir un dernier exemple un petit peu particulier avec la rétrosynthèse à partir de cet alphaïdone conjugué ici. Donc toujours la même démarche de rétrosynthèse. Là, j'ai mon groupe carbonyl. Je détermine donc mon carbone en alpha et mon carbone en bêta. Les voici. Est-ce qu'ils portent des hydrogènes ? Je n'ai pas d'hydrogène sur le carbone en alpha ni sur le carbone en bêta. Donc pour ma rétrosynthèse, je vais casser ici cette liaison carbone-carbone entre carbone alpha et carbone bêta. Et je vais donc obtenir comme réactif de base. Je vais commencer par la gauche. Donc j'ai mon cycle à six atomes de carbone comme ceci. Ici, j'ai mon carbone en bêta que je remets en orange. Donc comme j'ai vu au début, sur mon carbone en bêta, je rajoute une double liaison avec un oxygène, donc un groupe carbonyl. Et de l'autre côté, j'ai donc le carbone en alpha que je dessine en violet ici avec un groupe méthyl comme ceci. Je rajoute deux hydrogènes sur ce carbone en alpha comme je l'ai vu dans le début de la vidéo. Et ensuite, j'ai le reste de la molécule. Donc ici, ma liaison carbone-carbone qui est reliée au groupe carbonide ici. Et ensuite, je vais avoir le reste de la chaîne comme ceci. Alors si je vérifie que je ne me suis pas trompée, je vais mettre un code couleur pour les carbones. Donc j'ai ce carbone en bleu que je retrouve bien ici. Ce carbone ici en bleu ciel qui porte le groupe carbonide. Ça c'est bon. Ce carbone ici que je retrouve là. et ce carbone ici que je retrouve là. Et ensuite, je suis bien attachée au reste du cycle. Donc ça, ça veut dire que j'ai eu une réaction d'aldolisation intramoléculaire avec les deux fonctions carbonides, deux cétones ici en l'occurrence, dans la même molécule au départ. Donc ça, on peut l'écrire sous une forme un petit peu plus jolie. Donc je redessine le cycle A6 au départ. Là, j'ai bien mon carbone en bêta qui porte toujours le groupe carbonide ici. et sur ce carbone ici en bas, et donc attaché une chaîne à 1, 2, 3, 4, 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Je vais garder mon code couleur. J'ai donc le carbone en vert ici que je retrouve là. Le carbone en rose ici que je retrouve là. Celui qui est en bleu ciel que je retrouve ici et qui porte une double liaison avec un oxygène. Donc le deuxième groupe carbonide de la molécule. Ensuite, j'ai mon carbone en alpha que j'avais mis en violet. Et enfin, le carbone que j'avais mis en bleu foncé. Donc ces réactions d'allolisation intramoléculaire, on va les voir plus en détail dans la vidéo suivante. Pour passer en tout cas de ce composé à celui-ci, on aura besoin d'être dans un milieu basique. sur de ce composé. Sous-titrage FR ?